Salut à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Endless Pace 2. Alors je vous avais annoncé que j'allais passer quelques tours en off et ben je suis obligé de reprendre l'enregistrement là parce que voilà ce qu'il se passe. Je suis devenu le souverain des vestiges sur IR. Ce qui veut dire que ça va barder dans pas longtemps. Et oui. Et oui. Alors je dois terminer la mission secondaire pour que je sois, j'assimile la zone mais ça va barder dans pas longtemps. D'où ma petite flotte que je suis en train d'envoyer là bas. Voilà réseau de transport interplanétaire sur Columba est sorti. Ici et puis vous voyez ben voilà. Il me faut 7020 d'industrie. Comment vous voulez que je m'en sorte ? C'est pas assez de production en ce moment. C'est fou. Regardez 7020 pour un truc. Lui il en faut 4680. 7020. J'ai encore des portails qui ont demandé 720 donc ça fait 1440 les deux. C'est le boldel. Et puis là je perds de la brume sur tous les systèmes. Alors heureusement que voilà j'ai sloté deux mais j'en ai encore pour 8 tours. Bon bah écoutez on n'a pas le choix. On va se séparer un petit peu. Alors ctrl clic. Ouais bon non. On va le faire comme ça. Non. Pas suffit. Voilà. On le conserve parce que ce sera peut-être intéressant. Réduction d'achat de vaisseaux sur système. Réduction d'achat de construction sur système. Lui il est intéressant aussi. Les deux sont intéressants pour passer au niveau suivant. Pour le moment j'ai pas de projet de développement. Donc Scorpius dans deux tours j'ai un truc qui sort. Voilà. Un tour c'est bien. Trois tours, cinq tours. Bon. Ah yeah. Objectif atteint. Voilà. Nouvelle population. Donc Scorpius. Voilà. Voilà. Ils sont là. Les Arochem. C'est ça ? Ah non. Ils ont ratio. Alors pourquoi vous me demandez trois ? Mais c'est un. Bon. Ils demandaient trois slots. Ah j'ai récupéré un vaisseau. Exploration ? Il a des sondes ou pas ? Ah si. Sonde de trois. Ah ben c'est cool. Voilà. J'ai récupéré un vaisseau d'exploration. Donc je vais pouvoir repartir un petit peu. Oui bah déjà hein. Alors dis. Ah. Vu qu'il est là. De l'Adamantiam. Bon alors. On le passe encore. Et on va le faire partir. Et on va le faire partir par là-bas. Vous avez vu ? C'est drôlement rapide maintenant. Vu que j'ai les gates entre la plupart des systèmes. Paf. Ouais. Donc eux ils doivent aller à Gobris. Voilà. Je transforme toutes mes flottes en Corsair. Bon Cobra c'est un flottes en Corsair. Voilà. Ah. Ah oui non mais vous avez. Ça va pas non ? J'ai pas payé 1215 de brume. Non. On va attendre quelques tours hein. Tant pis. Alors. Lui. Je veux l'envoyer là. Et ma flotte de pirates atroces. Vous imaginez un peu les noms. Ah ah ah. Pirates atroces. Ah ah ah. C'est excellent. Pirates riquipiratés. Pirates malfaisants. Et eux ils sont pas transformés. Donc c'est première famille. Ah non. Première familiale infatigable. Et eux ils s'appellent pirates sournois. J'adore les noms. Les noms des flottes. C'est excellent. Bon voilà. J'ai une flotte qui se rapproche. Donc je vais la faire passer par ici. Là. Pour venir ici. Bon. Voilà. Amélioration du système. Et spécialisation planétaire. Quoi ? Oh bordel. Il y a déjà l'Empire Inconnu qui a un héros de niveau 9. Je voudrais bien savoir comment ils ont fait. Pour arriver au niveau 9. Alors que le mien. Voilà. Effet terminé. Ah. Un portail de plus. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est quand même pratique. Parce que. Vous le voyez. Dans ma première campagne. J'ai tout développé tout autour. Mais là. Vu que la galaxie est immense. De créer des portails. C'est quand même pratique. Vous vous imaginez bien que sur Rire. Dès que j'y arrive. Je crée un portail. Hein. Logique. 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 Bon. Allez. Là. Je vais passer un petit peu. Alors. Il s'avère que. Tant pis. J'ai décidé d'y aller franco. J'ai dépensé des sous. Parce que je ne pouvais pas attendre. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que. J'ai cette quête. Où. Il me faut posséder 7 gisements de ressources stratégiques. Dans mon empire. Avant 38 tours. Et j'en avais que 5. Et vu le temps. Que met l'argosy à se charger. Pour pouvoir coloniser un système. Je ne pouvais pas attendre. Donc. J'ai lancé la colonisation sur ces gisements. J'ai colonisé. Et vu que j'ai colonisé le système. Où se situe l'académie. Je viens de recevoir un message. Comme quoi. J'avais accès à toutes les informations. De tous les héros de la galaxie. Donc. Ça ce sont mes 3 héros. Puisque j'en ai reçu un. Pendant que j'étais en off. Et donc. Il y a 14 héros dans la galaxie. Voici la liste. Ça c'est cool. Donc moi j'en ai 3. 6, 5 et 2. Les verts 6, 2. 5, 2. 2. Alors le bleu clair en a 3 aussi. 2, 4, 2. L'orange a un 7 et un 2. Et le vert foncé a un 9 et un 2. Et bien dites moi. Il me faut cette technologie. Parce qu'il faut que j'achète d'autres héros. Sites propres. Non. Je dois attendre 13 tours. Tant pis. Pas le choix. Spock me l'a dit. Alors on le fait. On le met en place. Bon. Donc. On va voir si au prochain tour. Ou s'il faut que j'attende un peu plus. Voilà. Donc je devrais passer à 6. On va vérifier ça de suite. Ah c'est super. Ah celle-là je ne l'avais pas vue venir. Et oui. Ah. Excellent. Et oui la planète en a 2. Ah genre j'ai choisi la meilleure planète possible imaginable. Oh que c'est bon. Oh que c'est bon. Et donc je récupère la pelle à brume spatiale. Ne peut être installée que sur un vaisseau de type. Ouais c'est gentil. Mais ça ne m'apporte pas grand chose. Enfin voilà. Augmentation des prix sur tout le marché. Ouais bah. Bon allez on repart dans l'exploration. C'est ce que j'aime le plus moi en fait. C'est faire l'exploration. Le problème c'est qu'on est dans un jeu où. Ah. A première vue j'ai récupéré donc des exilés qui vont partir. Et une navette. Ouais. Ouais. Excellent. Bon pas forcément de gros vaisseau quoi que. Eh 211. Donc on l'envoie ici. Et donc vous voyez là. Le petit vaisseau qui est en dessous. C'est les exilés qui viennent ici. Ils viennent à Sigidus. Puisque je viens de. De coloniser les systèmes. C'est ce que j'aime le plus dans ce jeu. Le seul inconvénient il est là. C'est que. Donc c'est ce que je disais. Avant de m'interrompre moi même. C'est que. On est obligé de faire de la flotte militaire. De faire du combat. On peut pas. Mais moi je suis persuadé que si on n'a pas de. De flotte. Pour se défendre ou attaquer. On se fait ratatiner par les autres. Même si on est le plus puissant financièrement. Ou économiquement. Nouvelle événement. Etable. Plus 70 capacité de bouclier. Sur vaisseau. Sur garnison première familiale. Infatigable. Mais on s'en fout. Vous vous foutez de ma gueule. Oh. Cool. Mais c'est ça qui me gonfle. Première familiale. Infatigable. C'est pas une flotte. C'est des explorateurs. Mais qu'est-ce que vous me sortez ? Non mais ça va pas. De me sortir un super truc. Ah bordel. Votre empire a dorénavant accès à la ressource de luxe suivante. Fonderie Endless. Artifact C. Vous pouvez l'utiliser pour améliorer vos systèmes dans l'écran économique. D'accord. Bon. Le reste je vous ai dit. C'est quand même problématique. C'est qu'au début là. On rame sévère. Parce que. Alors lui il est arrivé. Donc. Je le transfère ici. Je peux pas. Si je clique là. Je suis persuadé qu'il va passer par ici. Je veux pas que cette flotte passe par là. Parce que je suis persuadé que si elle traverse. La zone des Vaudiali. Je vais me faire attaquer. Donc je la fais passer par en bas. Et normalement je devrais terminer la colonisation de Yir. Et c'est pour ça que j'ai besoin de cette flotte aussi. Vous avez vu ici. Le nombre de systèmes que j'ai à coloniser. C'est la folie. Les deux là. Si j'en ai besoin. Sans compter que ici aussi. J'en ai quelques-uns qui sont intéressants quand même. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pris Colomba. Parce qu'il n'y a rien. Je l'ai pris parce qu'il y avait 4 planètes. En me disant que ça m'aiderait à développer mon empire. Mais ici c'est bon. Puisqu'on a du titane. Ici on a de l'amantian. Donc même si pour le moment. Je l'ai pas débloqué. Ou si je crois que je l'ai débloqué peut-être. Là ça va être un système encore mortel. Intéressant. Il y a le titane et l'héperion. Ah oui je sais pourquoi Colomba. Colomba je l'ai récupéré parce que c'était une. Oui c'était les Mavros. Voilà c'était les Mavros. Et pareil pour Electra. Puisque j'ai changé le nom. C'était, 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 c'était les Basseries XO. Encore un nom. Voilà donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Je me dirais que je pourrais sortir et aller ailleurs. Bon. Donc ici j'ai les deux. Ici j'ai de l'hyperium. Ici je vais avoir du titane. Donc je vais le récupérer. Puis vous voyez que là, Trim, il y aura de l'antimatière. Donc ça sera intéressant. Alcyone, c'est de la Damantian. Donc c'est aussi intéressant. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de systèmes qui sont intéressants à récupérer. Sans compter, bien évidemment, les ressources de luxe. Alors les ressources de luxe, pour le moment, j'en ai. Je produis, bon 0,7 de Jadonix, c'est pas énorme. Mais en fait, je produis presque 7 de Moisy Bleu. Je produis 7,5 de Super Patate. Donc c'est correct. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, j'ai passé peut-être un ou deux tours. Je pensais pouvoir et devoir passer plus de tours. Mais en fait, il se passe quelque chose. C'est que ma flotte, elle arrive à ir. Donc au prochain tour, vous allez voir, on va récupérer le système. Et la voisine, elle est vegalée. Ah, très bien. Voilà, donc j'ai amélioré la coque classe flèche. C'est le... Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Oh mais c'est pas possible ça. Alors je vous avoue que le système de piratage, moi, il me plaît pas. J'essaye de mettre des blocages. J'essaye de mettre plein de trucs et puis je me fais pirater quand même. Alors je comprends pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on doit faire. Ah, très bien. Qu'est-ce que je lui... Non. Elle est sur Sabelle. Trente pour cent ou plus dix. Donc, euh... Voilà, donc je vais récupérer de la brume. Ça devrait être pas mal. Mais il faudra que je... Que je fasse le supermarché. Tant qu'on en revient toujours au même point. C'est une catastrophe. Alors, ce que je vous disais. Donc, j'ai récupéré... Voilà, c'est pour le carb. Vous allez voir de suite. Voilà, vous voyez, j'ai récupéré donc... Trois nouveaux. Et c'est pas mal parce que... Je vais pouvoir ajouter. Donc, qu'est-ce que... Lui, c'est énergie. Ah non, projectile. Projectile. On va faire comme ça pour le moment. Bon, les amis. C'est le moment tant attendu. Voilà. Créer un vaisseau avec au moins 55. Donc, comme c'est G+. Relique du système marqueur pré-galactique. La variété d'étranges marqueurs architecturaux du système entouré d'autres constructions bien plus modernes. Indique une civilisation dotée de vols à peine ultra-luminiques. Qui fut assimilée par un empire galactique plus avancé. Bien que certaines des coutumes et traditions de ces vestiges persistent, ils ont essentiellement adopté la culture des exilés. Voilà, l'église ferme ses frontières. Alors, bien évidemment... On a assimilé la faction. Donc... Euh... Ils sont pas mal, dites-moi, hein. Ouuuuh... Alors... On démantèle. On lâche. Aïe ! Alors, je sors lequel, moi ? Euh... 72, 69, 151, 151, 151, 79, 79... Alors, on va le faire comme ça manuellement. Ça devrait passer, hein. Ah, il s'est barré ! Voilà, donc... Euh... Alors, j'ai pas de truc d'exploration dans le coin, donc il faudra que j'en fasse un. Euh... Donc, on met en premier lieu le portail. Voilà, c'est pas mal. Par contre, là, pour le moment, je suis obligé de garder ces deux flottes ici. J'ai pas trop trop le choix. Ah, Largozy est prête dans un tour. Voilà ! Passe technologique, débloqué. Largozy est prête. Marque des pirates placés sur Irr ? Eh oui, évidemment. Eh, c'est l'autre, hein. On a compris. Ah, alors, Electra est terminée. Bon. Alors, Largozy. Allez, tu pars pour Takim ou un tour. Bah, je vous l'ai dit, hein. Maintenant, c'est... Largozy, c'est le super speedway de l'espace. Et donc, eh oui, mais dans 4 tours. Dans 4 tours, j'ai un âge d'or. Donc, je vais pouvoir coloniser ce coin. Alors, vu que ces enflures... Voilà, bon, donc, j'avais lancé un piratage. On va voir. J'ai découvert une nébuleuse. Donc, avec un peu de chance, je devrais pouvoir... Entre les 3 systèmes, là, je gagnerai de l'influence suffisamment pour... Pour... La tirer dans mes filets. Alors, Electra. Voilà. Vous voyez, supermarché intergalactique. Ne peut être construit qu'une fois par empire. Et le problème, c'est qu'il coûte encore 2340. Enfin, 2340. Ah, c'est chiant, 20 tours. Ah, là, 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 là. C'est la galère, mec, ça... C'est pénible. Alors, transformer en terre aride. Ouais, on gagne un peu de... Non, c'est pas vraiment intéressant. On perd de la brume. Donc, déjà que j'en perd suffisamment. Alors, lançons nos sondes. Ah, j'en avais que deux. Zut. Faisceau pincé de base. Bon, c'est pas mal. Moisi bleu. Alors, ça, du moisi bleu... Je sais plus quoi on fait. Vous avez vu le nombre de curiosités qu'il y a à visiter ? C'est fou. Ah, encore des exilés. Eh ben. Blindage plasmoïde de base. Et super patate. Du moisi bleu et une planète creuse avec une anomalie. Cool. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin en urgence, moi ? 100, 80... On fait comme ça. 71, 74. Ouais, les deux. Ah, j'ai quand même besoin de nourriture. Et le dernier que j'avais raté. Il faut te cliquer tellement vite. Encore ? Wow. Ouais, ils sont deux. Deux à venir sur sa belle. Et encore une planète avec les deux. Enfin, un système avec les deux. C'est fou. C'est ouf. Alors, par contre... On va voir. Je sais pas s'il y a quelque chose par là ou pas. J'ai pas de lien. Vous voyez, j'ai pas de connexion. Donc, mais peut-être que... C'est à voir. C'est à voir, c'est à voir. Ah, c'est vrai. Il est arrivé lui aussi. 5 XP au vaisseau. Bien. Et de l'antimatière. Alors. Il va me falloir quand même... Dans un tour. Parce qu'il me faut sortir... Amélioration de système. Agence de xénotourisme. Amélioration de système. Production pulvis. Qu'est-ce que j'ai ensuite ? Oh là là. 16 990. Non, ça va pas du tout ça. Pour avoir la classe. Ouais, ça, ça m'a donné l'armarail. Et les points de commandement. Mais c'est pas possible. Ça, c'est les mastodontes. Donc, ils sont à la fin. Plus de génération de ressources. Sur gisement de ressources stratégiques. Permet l'exploitation de l'antimatière. Il faut que j'étudie. Parce que je pense que je dois avoir d'autres trucs. Plus intéressants et plus urgents à lancer. Effectivement, les améliorations de système. J'en ai fait aucun. Mais je crois que... C'est quand même important. Bon. On verra ça dans la prochaine vidéo d'Endless Space 2. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous. Je vous souhaite beaucoup. Prenez soin de vous. Et portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501